Bonjour tout le monde, c'est Naofae, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose une autre petite vidéo relativement courte sur une cathédrale cette fois, la cathédrale de Southwark, qui se trouve au pied de London Bridge. Pourquoi London Bridge ? Pourquoi cette zone ? Parce que tout simplement c'est une zone dans laquelle j'aime bien aller et qui a également un petit côté historique assez intéressant dans le sens où jusqu'au XVIIIe siècle, London Bridge était le seul pont reliant la rive nord à la rive sud de Londres. Et ça y est, c'est reparti pour la leçon d'histoire. Il y en a eu d'autres par la suite, notamment Tower Bridge. Avant cela, London Bridge, il y avait un pont en bois à l'époque romaine, il a ensuite été reconstruit par les Normands au XIe, XIIe siècle, reconstruit encore une fois au XIXe siècle, et la version actuelle date des années 1970, quelque chose comme ça. Donc c'est un endroit qui est assez intéressant de ce point de vue, et justement d'où la présence d'une cathédrale à cet endroit, parce qu'autrement on peut se poser la question de qu'est-ce que ferait une cathédrale spécifiquement ici. Je suis allée visiter cette cathédrale, disais-je, parce que déjà pour commencer, j'aime bien visiter les lieux de culte en général. Je ne suis pas croyante, mais il est absolument indéniable qu'il y a une valeur architecturale, sculpturale, artistique, historique, dans ce genre d'endroit. Une cathédrale, ça reste joli, ça reste des œuvres qui ont été bâties au fil de plusieurs décennies, voire même des fois plus d'un siècle, et c'est quand même appréciable, mine de rien. Je ne vais pas vous faire un topo historique absolument complet, ni une visite de fond en comble, puisque ce n'est pas le but de la vidéo. Le but ici est plutôt de vous montrer des endroits qu'on peut visiter, mais bien sûr, ça reste toujours beaucoup mieux de le faire par vous-même, si un jour vous avez l'occasion de venir à Londres. Et donc je suis allée visiter, un peu sur un coup de tête, je l'avoue, oui bon, comme d'habitude quoi, la cathédrale de Southwark. Ça se prononce Southwark et pas Southwark, comme je l'ai déjà entendu dire. Voilà, c'était la demi-minute linguistique et phonétique du jour. Dans les grandes lignes, la cathédrale de Southwark date environ du XIIe siècle, on reste donc dans cette fameuse période historique, si je puis dire, entourant London Bridge. Quand on entre dans la cathédrale, d'ailleurs, on peut encore voir certains vestiges, justement, de la construction d'origine. J'ai essayé de vous en faire un petit aperçu aussi visible que possible, mais pas toujours évident vu comment c'est positionné. Quant à l'intérieur en lui-même, on reste dans ce qui fait une cathédrale, si je puis dire, relativement classique. Il n'y a pas énormément de surprises ici. Il y a quand même quelques petites choses intéressantes à voir. Déjà pour commencer, la chapelle Harvard, en commémoration de John Harvard, oui, celui qui a donné son nom à l'université éponyme aux Etats-Unis. Cette chapelle en question est plus un lieu de recueillement que véritablement de visite. L'accès n'est pas interdit, mais c'est quand même clairement indiqué dedans que c'est plus pour la prière et non pas pour quoi que ce soit d'autre. Un autre monument d'importance est le vitrail de Shakespeare, ainsi que juste en dessous, une statue commémorative de William Shakespeare. Pourquoi ce personnage plutôt qu'un autre ? Parce que tout simplement, au début du XVIIe siècle, Shakespeare habitait la paroisse Saint-Sauveur, Saint-Savior étant le nom de la cathédrale de Saint-Doc, nom qu'elle porte depuis quelques siècles, mais avant cela, elle était consacrée à Sainte-Marie et elle portait le nom de Sainte-Marie-Overee, qui veut dire quelque chose comme Sainte-Marie-Over-the-River, et le nom a été changé ensuite, mais c'était après le XVIe siècle. En matière d'autres choses que l'on peut voir au niveau de la cathédrale, il y a a priori régulièrement des expositions. Je n'en ai pas vu lorsque j'y étais, parce que, comme je l'avais précisé, j'y suis allée un peu sur un coup de tête, donc je n'avais absolument pas regardé, je ne me suis pas renseignée pour savoir s'il y avait quelque chose d'autre à voir. J'ai noté quand même la présence d'une chorale qui répétait, enfin je suis à peu près certaine que c'était des répétitions qu'il faisait, je ne sais pas s'il y a eu un concert plus tard dans la journée, peut-être dans l'après-midi ou la soirée. Cela dit, c'était sympa à voir, il répétait des chants de Noël. Et après cela, j'ai également noté la présence d'un chat dans la cathédrale, donc forcément, je me suis un peu amusée à lui dire bonjour. Le chat m'a royalement ignorée, parce que c'est un chat. Et voilà, je pense que je vais vous laisser sur ces quelques images de la cathédrale, à votre discrétion, si vous voulez un jour la visiter ou pas. Si vous appréciez ces vidéos, petites vidéos de tourisme, mais également sur la vie de tous les jours au Royaume-Uni et à Londres spécifiquement, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en activant la cloche, à me laisser un petit pouce et à partager ces vidéos autour de vous afin de faire connaître la chaîne. Ce serait, comme toujours, grandement apprécié. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos à la découverte de Londres. Bye bye ! Abonnez-vous !